C'est pour toi, premier caillou. Je vais commencer avec ça. Je te fais voir le geste. Tu vois aussi là, je fais ça. En fait regarde, le geste c'est ça. Quand on taille la pierre, c'est pas ça, c'est ça. C'est comme si on épluchait. On enlève des couches. Ce qui fait que ça se coupe, c'est que j'envoie de la fissure. Si tu regardes les silex des premiers hommes, des premiers tailleurs de pierre, ils faisaient des éclats comme ça. C'est la même chose sauf qu'on a des outils plus perfectionnés. Mais la pierre n'a pas changé. Comment tu as vécu ta situation d'apprenti ? Très bien. Au début c'était un peu difficile parce que je voulais être artiste. Je n'étais pas du tout en phase avec le monde du travail. Je n'étais pas prêt pour apprendre un métier. Et puis après, justement, je me suis transformé. Un peu un apprenti, on pourrait dire que c'est comme une pierre qui sort de terre. Et puis il faut le façonner, il faut la travailler. Et puis c'est à force de travail et de façonnage, par étapes successives, qu'on arrive à un résultat. Donc au début, j'étais une pierre brute, un peu difforme. Et petit à petit, je me suis transformé. Et puis j'ai pu apprendre justement le métier. Souvent, les tailleurs de pierre sont des gens assez calmes. Ça ne marchera pas avec moi. Ça va peut-être te calmer si tu es énervé. C'est la fin de la journée. Parce que justement, la pierre, elle canalise le travail, canalise tes énergies. Je pense qu'en fait, il faut rester apprenti tout le temps. Il faut toujours avoir envie d'apprendre. Plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, qu'on ne sait pas grand-chose et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Justement, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup voyagé. Moi, j'en ai rencontré quand j'étais chez les compagnons sur le tour. Dans les entreprises, des fois, on rencontre des gens. Leur père était déjà là. Leur grand-père était déjà là. Donc, ils ont un savoir-faire, mais ils n'ont pas voyagé. Et en fait, ils sont persuadés que c'est eux qui ont la vérité et que c'est eux qui savent bien faire. C'est vrai qu'ils ont sûrement des acquis, mais après, il faut être capable de se remettre en question, de changer tout ça. Il faut lancer les dés régulièrement. Si on veut lire un livre, il faut tourner les pages. Si on veut avancer, il faut mettre un pied devant l'autre. Il faut être en mouvement. Le voyage, c'est ça aussi. C'est être en mouvement et être en mouvement à l'intérieur de soi. On peut apprendre toujours. Il faut être en éveil. Il faut être toujours curieux et prêt à recevoir quelque chose de qui que ce soit ou de la vie. C'est ça qui est intéressant. Moi, je considère que je reste en apprentissage. Je forme des apprentis, mais quand je forme un apprenti, j'essaye d'abord de lui donner ça, de lui donner le goût d'apprendre et puis surtout de ne pas croire que ça y est, c'est tout. Il faut rester vif à ce niveau-là. Quatre lobes, quadrilobes. La partie centrale, elle est là. Là, on est en train de faire la partie centrale. Là, on est en train de faire cette pierre qui est là. Il y a combien de parties dans le truc ? Là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit pierres. Et autour, il y en a huit aussi. Il y a ces pierres-là qui sont là. C'est-à-dire ce qu'on vient de bouger, c'est celle-là. On a notre cerveau, notre esprit. Il y a de la matière qui est là, puis entre les deux, c'est la main et les outils. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce qui m'a toujours plu dans la taille de pied. C'est l'intelligence du geste et de l'art. Normalement, avant de commencer à tailler une pierre, on la sonne. Là, il y a une casse. Tu la vois ? Viens voir. Tu vois là, il y a une fissure. Là, c'est sûr que si je mets la broche dedans, ça va exploser. Tu vois, ça explose. La pierre a une fissure naturelle. Tu vois ?